bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 11 au 17 décembre une idée de cadeau de dernière minute la bougie astrale de my jolie candle une bougie par jour de l'année avec des portraits astraux écrits par zoé et par moi dans votre horoscope de cette semaine du 11 au 17 décembre et bien le soleil est dans le troisième des camps du sagittaire et dans sa course il rencontre en dissonance neptune et jupiter c'est deux mètres des poissons donc vous imaginez bien que il y a un côté un petit peu illimité pour certains qui vont se sentir bon un petit peu déstabilisé par le fait que il n'y a pas de limite que bon tout semble être autorisé un laxisme vous trouverez qu'il y a du laxisme dans l'air mais bon d'autres trouveront que il y a du mensonge de désillusion que les choses ne sont pas ce qu'on nous dit ou ce qu'on nous montre voyez qu'il y a du mensonge aussi dans l'air ça c'est vraiment les effets de neptune la planète de l'illusion et puis bon avec jupiter on sait bien qu'il y a de l'exagération ça va toujours un peu trop loin c'est aussi une forme de manque de limites mais là c'est une espèce de volonté que certains pourraient avoir d'imposer leur autorité un jupiter c'est une planète autoritaire et cela sans respecter vraiment les limites et cette fois pas les leurs mais les limites des autres donc essayer un de ne pas faire ne pas abuser de votre autorité dans la mesure où vous risquez de créer des conflits et des conflits on a déjà assez comme ça en conséquence un deux conseils important d'abord un vous mettre des limites à vous un pour ne pas subir cette dissonance de neptune et mettre des limites dont je veux dire les rapports avec les autres les signes les plus concernés même si nous sommes tous concernés un mais bon pour plus particulièrement ceux dont je vais vous parler du troisième décan donc le sagittaire pour ceux avec des la conjoncture agit si vous voulez sur sa vie intime sur votre vie intime les poissons évidemment c'est chez vous donc forcément ça agit sur vous sur votre tempérament sur votre façon d'être avec les autres les gémeaux bon c'est votre vie professionnelle qui est concerné on l'a vu les autres semaines où votre vie familiale parfois un par opposition et puis bon bah les vierges c'est vous votre relation aux autres et en particulier avec les membres de votre famille dans le domaine de vos activités il n'y a pas que les énergies représentées par mars n'est ce pas il y a aussi mercure mercure un elle fait travailler vos petites cellules grises et donc cette semaine mercure fait un beau trigone avec uranus alors ça concerne le deuxième des camps un des signes et ce trigone mercure uranus est très intéressant dans la mesure où justement il va vous inciter à vous intéresser à tout et peut-être parfois même à des sujets qui d'habitude ne vous intéresser pas des sujets techniques des sujets traitant des sciences des sujets traitant aussi de la vie sociale un de la vie associative de tout ce qui est représenté par uranus finalement donc si vous voulez profiter un de cet aspect pour vous ouvrir l'esprit à des choses nouvelles pour peut-être aussi vous faire de nouvelles relations puisque mercure est vraiment la planète des relations avec l'environnement et avec les proches que ce soit les frères et sœurs les voisins les cousins bon peut-être que vous allez être en contact avec ces personnes là dans le but d'organiser quelque chose pour les fêtes ça ça peut être je veux dire quelque chose de tout à fait logique à cette période de l'année les imprévus peuvent également des imprévus peuvent également se manifester avec un aspect entre mercure et uranus c'est à dire que bah au dernier moment on peut vous proposer quelque chose vous pouvez avoir à faire un petit déplacement qui n'était pas prévu par exemple ou recevoir un coup de fil que vous n'attendiez pas voyez avec uranus c'est parfois au dernier moment que ça se passe les signes les plus concernés sont les signes évidemment de terre puisque uranus occupe le taureau donc en premier lieu les taureaux bon évidemment mercure deuxième des camps je vous signale mercure est en bon aspect depuis le capricorne donc je veux dire c'est plutôt au niveau des connaissances que vous allez être très curieux pour les vierges toujours deuxième des camps vous aussi vous allez être très curieux mais alors de nouvelles concernant l'étranger ou concernant un voyage enfin pour les capricornes bon évidemment mercure est chez vous donc vous allez être fortement curieux observateur et alors vous allez peut-être observer des choses que vous n'observiez pas auparavant on notera que les poissons du deuxième des camps sont également bien servis par cette conjoncture les cancers aussi et puis les scorpions on va pas les oublier parce que bon ils sont aussi très curieux et surtout très intuitif avec cette configuration dans le domaine affectif et bien nous avons de la nouveauté aussi puisque vénus la planète qui gère tout ce que vous pouvez aimer et parfois détester quand elle est en mauvais aspect bon là elle se trouve donc en capricorne elle est chez saturnes donc le sérieuse grave vous allez prendre les choses à coeur ça c'est sûr et c'est le premier des camps des signes qui est le plus concerné ce qui ne veut pas dire que les autres ne vont pas le ressentir vraiment on peut en avoir des échos surtout quand c'est au début du signe parce que si vous voulez les énergies sont fortes quand ça commence comme pour tout on démarre quelque chose on y va puis après on on met un petit peu moins de on s'investit un petit peu moins donc cette vénus en capricorne elle va vous inviter à une forme de stabilité à essayer de d'équilibrer votre relation d'équilibrer votre couple de d'être la personne qui donne un petit peu le ton qui prend la relation en charge à une époque on disait c'est lui ou elle qui porte la culotte voilà alors avec vénus en capricorne on a tendance à porter la culotte c'est à dire vraiment à être responsable on est responsable de ce qu'on aime et on est responsable aussi de soi de son amour propre de son narcissisme et c'est important de s'aimer on ne le dira jamais assez et c'est vrai que avec une vénus en capricorne c'est un petit peu difficile ça va vous demander des efforts mais bon je pense que si vous faites ces efforts et bien vous passerez très bien cette période bon c'est rapide vénus elle est vraiment elle est sur sa lancée elle va pas faire du tout pour l'instant de rétrogradation donc elle est rapide c'est l'affaire d'un jour ou deux donc ne vous en faites pas si à un moment ou un autre vous sentez un petit peu seul parce que ça arrive avec une vénus en capricorne qu'on se sente un petit peu seul au milieu des autres alors les signes les plus concernés sont les signes qui sont en carré vous allez le sentir évidemment vous les capricornes peut-être que justement cette solitude va vous peser davantage ou alors que vous serez en charge de tous ceux que vous aimez les cancers aussi c'est alors pour vous c'est peut-être là la peur de manquer un vénus n'est pas chez vous elle est en face la peur que l'autre ne vous aime plus pour les pour les balances c'est bon un petit peu le passé qui va se manifester vous allez regretter quelqu'un ou regretter une situation que vous appréciez et qui n'est plus et en ce qui concerne les béliers pour terminer et je vous rappelle que c'est le premier des camps qui est concerné et bien pour vous c'est la stabilité qui va compter la fidélité et les responsabilités que vous avez à prendre vis-à-vis de ceux que vous aimez enfin rapidement le taureau et la vierge aussi du premier des camps je veux dire bon va y avoir aucun souci vénus sera en bon aspect donc vous vous sentirez aimé et vous pourrez exprimer davantage vos sentiments merci de nous avoir regardé vous likez vous abonnez et puis vous venez sur notre live un le mardi soir de 20h30 à 22h ou alors vous nous écrivez pour une consultation ou encore vous consultez le site c'est l'astro.com où nous avons réuni plein d'articles sur l'astrologie et puis bon vous avez les réseaux sociaux pour retrouver les petits postes au quotidien excellente semaine à tous 1 1